bonjour à tous bonjour les amis j'espère que vous allez bien de nouveaux projets de crowdfunding la semaine prochaine on a la première brique avec un a on a upstone avec un b les entrepréteurs avec un b comme d'habitude vous retrouverez toutes ces analyses sur le site objectif-renta.com et vous retrouverez les votes puisque les investisseurs ont commencé à voter et sans surprise on a pour le projet de la première brique qui a eu un a on a des intentions d'investissement très importante 58% donc je vais dire un petit mot sur le projet de la première brique dans cette dans cette vidéo voilà si vous connaissez pas la première brique c'est une plateforme de crowdfunding en france régulé en france et au niveau européen ils ont maintenant l'agrément psfp j'en suis où de mes investissements chez la première brique 23 1631 euros d'investissement en cours 43 projets 12,03 % de taux moyens toujours aucun défaut sur cette plateforme de crowdfunding j'ai des opérations qui se sont débouclés dans ma cagnotte il me reste 1531 euros voilà donc je vais tout se passe bien pour le moment je vais continuer à investir sur cette plateforme ce n'est pas encore inscrit et bien faites le et il ya un bonus il ya même deux bonus à l'inscription vous passez par ce lien vous avez plus 1% et pour chaque projet vous avez un bonus négocié de plus 1,1% en mettant le code mbs au moment de mon d'investir si vous avez le temps mais c'est vrai que quand on regarde certains des derniers projets pas tous et bien vous voyez encore des collectes en cours alors il ya une il ya une c'est pas spécifique à la première brique en fait il ya une baisse fait ce cas je ressens une petite baisse d'activité au niveau des investissements peut-être un effet de fin d'année peut-être les gens ont moins d'argent ou bien ils ont fait des dépenses de noël je sais pas mais on voit que des projets qui sont qui sont qui sont excellents il n'y a pas que il n'y a pas que cela il y en a eu d'autres et on a eu des très bons projets dans les semaines dans les semaines passées certains ont du mal à ont du mal quand même à partir ou bien des fois ils partent un peu plus lentement je pense qu'il ya peut-être un effet de un effet de noël parce que je vois pas vraiment de raison à ça il n'y a pas de dégradation constatée manifeste au niveau des taux de défauts sur les sur les plateformes par exemple voilà alors on y va donc projet c'est un projet d'achat d'un ensemble immobilier ok il va être divisé il ya très peu de travaux il va être divisé en quatre et on a à la fois une hypothèque de premier rang on va calculer la couverture hypothécaire et on a aussi d'après commercialisation alors on va aller voir le bilan directement voyez achat de donc ces achats c'est en l'état et au niveau des ventes il va y avoir des il ya des éléments qui vont être des qui vont être à aménager donc c'est pas dans un état incroyable regardez la maison ici voyez c'est un peu brut de décoffrage voilà c'est à aménager mais il n'ya pas non plus c'est pas non plus catastrophique quand je regarde les photos ok donc donc voilà alors si je regarde le bilan donc un achat du foncier à mille à 610 610 mille euros ça fait 1605 euros du mètre carré c'est vraiment très en dessous du prix au mètre carré dans la zone la zone c'est quoi c'est ici on est à combien on est à même pas 10 kilomètres à les 10 12 kilomètres de genève donc on est sur tout près de la frontière tout près du lac du lac léman on est dans une ville d'environ 4000 4000 habitants véni véni foncenex et à véni foncenex on a un prix au mètre carré moyen pour les appartements de 4000 4500 et pour les maisons de 5000 5 c'est cher mais en fait c'est je pense que c'est beaucoup de frontaliers en fait qui habite qui habite là-bas et ça fait monter les prix ils vivent ils vivent en france et il travaille il travaille en suisse il travaille à genève donc donc ça explique ça explique le prix moyen au mètre carré très élevé et là ils ont acheté vraiment à un prix très très en dessous on est carrément hors fourchette hors marché vous voyez si je si je prends la fourchette basse pour les appartements on est à 3000 pour les pour les maisons n'est à 3009 vous voyez c'est là on est carrément on sait pas comment ils ont ça c'est vraiment la qualité du la qualité de l'opérateur la qualité du marchand bien d'avoir pu acquérir ce bien à ce prix là on pourrait on pourrait presque faire en fait une opération d'achat revente c'est presque ça puisque on voit que que au niveau des au niveau des travaux ça représente seulement 10% du prix de revient donc les travaux représentent pas grand chose voilà si je regarde un petit peu les l'après commercialisation alors il ya quatre il ya quatre lots il ya une maison de 90 mètres carrés maison de 86 mètres carrés maison à rénover de 120 mètres carrés donc il ya deux maisons qui sont qui sont déjà déjà dans un état correct et il ya deux maisons à rénover maison 120 mètres carrés une maison de 84 mètres carrés on a un prix de sortie qui reste en dessous du prix moyen dans la zone puisqu'on est à 2911 euros du mètres carrés c'est à dire que pour moi on est dans une sortie qui est un petit peu un prix de sortie qui est même pessimiste pessimiste mais réel puisque on a déjà en fait des une pré commercialisation alors ils nous disent pré commercialisation à 100% alors attention c'est pas la même chose les différentes niveaux niveau de différents niveaux de prix commercialisation le niveau le plus bas en fait c'est celui ci c'est la maison à rénover de 120 mètres carrés on a simplement une offre d'achat offre d'achat c'est vraiment le plus faible maison à rénover par contre de 84 mètres carrés on a une promesse avec une condition suspensive d'obtention de crédit mais il a déjà obtenu son crédit donc ça c'est presque ça ça c'est très très fort c'est une promesse ferme donc ça là c'est 165 mille euros ici pour moi en fait ils sont ils sont quasi quasi confirmé vous avez le détail ici dans commercialisation ici oui détail en fait voilà qu'ils ont déjà obtenu mieux obtenu le financement ensuite pour les pour les deux autres on est sûr du refinancement refinancement bancaire donc c'est la banque qui va et c'est la banque qui va racheter alors est ce que on est alors je regarde un petit peu au niveau commercialisation atteint une promesse de vente de l'offre d'achat pourtant sur la grande maison prévoit une condition ok 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 financement a été obtenu ok bon donc ça c'est pas mal mais ce qui lui permet d'avoir une très bonne note en fait c'est au niveau des garanties alors garantie hypothécaire donc on va aller voir tout de suite ça on va aller voir comment comment elles ont été calculés parce que en fait il ya plusieurs manières de les de les calculer c'est assez intéressant on a la manière de la première brique alors la première brique en fait il calcule la couverture hypothécaire couverture hypothécaire c'est combien c'est quoi c'est simplement on regarde le montant à financer donc ici on est à 671 milles et on regarde le montant qu'on aurait en fait si on revendait le bien voilà à quel prix il partirait et là il ya plusieurs il ya plusieurs possibilités alors la possibilité ce qu'ils ont pris en fait c'est qu'ils ont la première brique a pris une estimation j'ai une il ya eu une expertise il ya eu des experts qui ont évalué le bien à un million cent mille ont fait un million cent mille disait par 671 mille et ils obtiennent 164 % de couverture hypothécaire donc ça couvre capital et les intérêts mais la question qui est la question qui est qui 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 nous taraude c'est cette expertise a été faite comment est ce qu'elle est ce qu'elle quel quel crédit donner à cette expertise à cette évaluation alors si on prend pas c'était cette évaluation on a la deuxième technique c'est la technique de grégory qui est intéressante grégory ce qu'il a fait c'est qu'il a pris un prix moyen donc il a il a pris simplement les mètres carrés et il a réévalué lui même en fait il a fait un travail d'évaluation mais plutôt pessimiste vous voyez recalculer en prenant en compte un prix du mètre carré à 2000 euros du mètre carré donc il a pris une hypothèse vraiment pessimiste on est on est enfin je veux dire c'est on est à 4500 en moyenne 5500 en moyenne on est moins de la moitié donc il a vraiment pris une hypothèse très pessimiste et il a recalculé en recalculant comme ça il obtient 113 % de couverture hypothécaire donc là aussi ça couvre capital et intérêt je pense que ça c'est ça c'est une bonne c'est une bonne manière l'autre manière que je fais d'habitude et c'est vrai qui est moins pertinente mais qui en même temps hyper défensive c'est de calculer sur le prix sur le prix d'acquisition mais là je comprends en fait pourquoi grégory l'a pas fait comme ça moi aussi ça m'arrive de réévaluer c'est parce que le prix d'acquisition en fait il est tellement faible dit tellement hors marché que on sait qu'on pourrait revendre en tout cas on sait qu'on pourrait revendre à un prix à un prix plus élevé je veux dire on était à combien on était à 1600 prix d'acquisition il est vraiment il est vraiment hyper faible il est à 1605 euros du mètre carré donc oui il a pris le prix le prix moyen même si on prend 1605 on est on n'est pas loin en fait de voyez on est ici à foncier 610000 on serait j'ai pas fait le calcul mais on serait à 610000 611000 on serait peut-être à 90% on sera autour de 90% de de couverture de couverture hypothécaire donc bon voilà je pense que je pense qu'au niveau des calculs la première brique c'est cohérent grégory c'est cohérent moi c'est vraiment très 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 pessimiste en tout cas ça ça explique pourquoi pourquoi ce projet il a été très très bien très très bien noté il a en plus de ça en fait il a une marge c'est à dire quand on regarde le prix de sortie et qu'on calcule la marge prix de sortie je le rappelle ainsi avec comme de la pré-commercialisation c'est à dire quasi même si on enlève si on enlève l'offre d'achat on doit être on est aux trois quarts prix commercialisés et on a quand même 19% de de marge c'est une marge qui est quand même importante sur ces projets là une marge normal c'est autour de 12 13% quand on l'a quand on commence à approcher les 20% ça commence à être à être significatif surtout qu' il ya très peu de travaux donc on peut pas vraiment on peut décaler en quoi on peut décaler en prix voilà les travaux c'est assez faible alors coût des travaux il quand même assez fait vous voyez 438 euros du mètre carré normalement on est plutôt autour de 1000 euros du mètre carré pour des travaux des travaux moyens donc c'est vraiment des travaux entre guillemets très très bien négocié ou peut-être un peu sous-évaluée mais comme il y en a très peu ça va pas vraiment impacté impacté à la marge même s'ils augmentent et augmente le coût de travail voilà il ya aussi une gap d il me semble on va aller voir ça alors et puis à la santé de l'opérateur alors déjà à l'opérateur il a déjà fait des opérations d'ailleurs j'ai déjà je pense analyser des sa tête me dit quelque chose donc j'ai déjà analysé des projets il a plusieurs projets en cours c'est vraiment bien ce qu'ils ont fait ici ils ont mis ils ont mis l'état des projets donc on voit que sur les trois projets ça a l'air en tout cas dans le dans le statut ça a l'air d'être vrai 100% prix commercialisés 100% commercialisés ici ça a l'air d'être enfin de fonctionner donc ça ça conforte dans l'idée que l'opérateur est sérieux on a g ap d dc prendre gpd sur ok on va aller voir donc c'est la société ns ct e alors est ce qu'on a le bilan de ns ct e je suis pas sûr katana société anonyme support garan à première demande ok donc cette société support garan à première demande ok donc on va aller regarder alors voyons voir première chose que je regarde les capitaux propres ok on a 163 mille assez bien c'est ça y est ça fait là ça fait la somme donc c'est quand on regarde le break down ça fait la somme donc je suis content enfin à peu près donc 163 mille c'est faible c'est faible par rapport aux six cent mille qu'on prête on va regarder les dettes pas beaucoup de dettes ok très faible je vous rappelle un dette sur capitaux propres la si on regarde 69 mille divisé par 100 mille on est à on est à on est à 07 alors que bon voilà des dettes en dessous de en dessous de 3 en général c'est assez correct donc là 07 on a très peu de dettes et très peu endettés mais il n'y a pas grand chose je regarde s'il ya de la trésorerie il n'y a pas beaucoup de trésorerie aussi donc ça c'est une société qui est saine mais c'est une société qui est un peu qui est petite et toute petite donc elle peut pas alors est ce qu'il fait des bénéfices ou pas juste pour pour regarder positif positif résultat brut ok donc ça ça peut pas vraiment bon voilà ça peut pas vraiment alors je regarde un peu la holding on va voir la audi à la ligne est beaucoup beaucoup plus importante on a capitaux propres 359 mille par contre on a énormément de dettes 1 million 8 donc là non plus même si on avait la holding qui se portait qui se portait garant ça serait pas vraiment très intéressant parce qu'elle est très endetté voilà des endettés pourquoi alors je regarde toujours alors dans l'endettement je regarde les le compte courant associé à attention 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 je rectifie ce que j'ai dit en fait elle a des dettes par rapport à l'extérieur qui sont en qui sont pas de 1 million 8 qui sont de 600 mille plus 200 mille on est à peu près donc ça fait 8 9 on est à 900 mille euros de dette on n'est pas 1 million 8 puisqu'il y a 800 mille euros qui sont une dette par rapport au compte courant aux associés donc ça on peut s'asseoir dessus donc 900 mille je regarde de l'autre côté les opérations à déboucler de 1 million six cent mille ok et il a 391 mille de trésorerie donc ça j'enlève pour calculer dette nette sur capitaux propres j'enlève les 391 mille des 900 mille en fait les vraies dettes c'est il ya 500 mille il ya 500 mille de vraies dettes dans cette dans cette boîte donc c'est pas énorme c'est pas énorme du tout en termes de en termes de dettes par contre voilà au niveau du faut qu'ils débourent que ces opérations 1 million 6 et là clairement le bilan le bilan sera resplendissant une fois qu'ils ont revendu c'est un million ce titre c'est un million 6 de stock c'est à dire d'opérations en cours ok donc là on est bon c'est pas mal c'est pas mal ok je vais voir un petit peu ce qu'a dit ce qu'a dit grégory on n'a pas on n'a pas trop parlé du rendement le roman est de 11% plus 1,1 ça fait 12,1% 11% on va regarder par rapport à l'évolution des taux chez la chez la première brique c'est dans la moyenne vous voyez c'est la moyenne 11% on a eu il ya quelques il ya deux trois semaines on avait une pas mal de projets qui était à 12% là on est revenu on est revenu à 11% ok lta 111% ok lts 61% ça va c'est en dessous de 70% correct engagement de l'opérateur j'en ai pas parlé donc 33% c'est c'est juste énorme aussi c'est donc ça c'est très bien ça montre que ça montre que l'opérateur que l'opérateur est partie prenante voilà c'est ici voilà il met 224 mille euros quand même sur sur la table donc ça c'est très très bien il ya beaucoup de choses bien sûr sur ce sur ce sur ce projet on revient sur grégory g apd alors qu'est ce qu'il a raconté sur gpd non 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 ah d'accord il ya calcul en france suisse peu endetté ok peu endetté mais les capitaux propres sont faibles ok santé de l'opération ok pré-commercialisation on en a parlé ok prix de sortie réaliste même pessimiste moi je trouve que c'est plutôt pessimisme ok prix de mètre carré ah oui l'évolution du l'évolution du prix au mètre carré si jamais on doit revendre plus tard comment ça évolue quelle est la tendance on est dans une petite tendance baissière mais ça évolue un peu par vaguelette vous voyez ici ça c'est la baisse dont on nous parlait elle est ici en fait ça après ça remonté 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 sur 2023 et là ça rebaisse un petit peu mais au final on est on est on est vraiment très haut oui sur un an on est à plus 3,3% mais sur trois mois il ya une petite décélération on est à moins de deux effectivement ok montant des travaux on a parlé historique on en a parlé marge on en a parlé ok et sur la première brique on est à 3,9% de retard de plus de sur les projets de des retards de plus de six mois sur les projets et 0% de pertes définitives donc ça c'est ouais c'est c'est pas faible c'est juste très bien on peut pas faire plus on peut pas faire mieux au niveau des pertes définitives voilà les amis écoutez très bien je vais essayer de mettre un petit billet je vous souhaite une excellente journée je vous dis à bientôt ciao